bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série alors cette série ici va tout simplement vous permettre de découvrir autre chose qu'un iti ça fait du bien un petit peu de changer d'air et ici on va découvrir pico 8 alors j'avais déjà fait une série qui s'intitulait de unity à godot engine on pouvait faire un parallèle entre les deux parce que c'est assez ressemblant malgré tout et en plus c'était piloté par le c sharp aussi alors qu'ici pico 8 ça va être un monde totalement différent donc ici si vous voulez être dépaysé va suivez cette série alors pour ceux qui ne le savent pas pico 8 est une fantasy console alors ça va tout simplement être destiné au rétro gaming parce que ici vous allez voir qu'on n'a pas de beau graphique c'est vraiment des pixels et c'est aussi ce qui fait son charme et c'est un outil qui est assez intéressant si vous voulez apprendre le développement de jeux vidéo parce que en fait ici vous n'allez avoir comme dans unity ou comme dans les autres moteurs vous avez des composants ici vous n'allez rien à voir du tout devra être fait avec uniquement le code et justement en parlant de code ici c'est piloté par du lua alors ce qui est intéressant c'est que franchement pico 8 n'est pas compliqué à apprendre le lui or c'est pas un langage compliqué à apprendre non plus vous allez voir que en pratiquant un petit peu vous allez très vite maîtriser le lui a en tout cas destiné ici à pico 8 et c'est qu'un outil qui est vraiment pour moi adapté aux débutants parce que ça va vous permettre vraiment de comprendre la logique par exemple pour la gravité haute vous allez devoir la coder et ça c'est quand même assez intéressant ensuite il ya d'autres choses qui qu'on peut aussi dire sur cette fantasy console c'est qu'elle a des restrictions vous allez voir qu'il ya une faible résolution voilà et bas tout ça en font en fait un avantage quand vous devez apprendre à développer parce que ça vous faciliter la vie quand même dans unity vous avez des résolutions dynamiques si vous êtes sur un smartphone au défaut tout calculer ici vous avez une résolution point barre et vous la suivez donc c'est assez simple je dirais à ce niveau là ça permet de simplifier les choses en tout cas c'est un outil pour moi qui est assez intéressant et si vous aimez bien le retro gaming bas c'est quelque chose vraiment qui est très utile parce que en plus de pouvoir développer vous avez accès à une bibliothèque de jeu énorme qui est totalement gratuite mais je vous en dis pas plus je vous présente tout de suite alors pour récupérer picot 8 il suffit de vous rendre sur le site du développeur qui est tout simplement lexaloft point com alors vous avez ici le site et vous pouvez voir ici picot 8 donc si je clique sur play on a une signe version en fait picot 8 permet de compiler les jeux pour windows mac linux et aussi une version html en ligne donc vous pouvez voir ici que si j'appuie sur la touche je vais pouvoir tout simplement exécuter un jeu ici dans le navigateur comme vous pouvez le voir alors vous avez ici quelques jeux ici qui sont disponibles des échantillons mais il ya une bibliothèque bien complète vraiment avec des milliers de jeux et ces jeux sont accessibles gratuitement en fait c'est tous les jeux que vous développez vous pouvez tout simplement les mettre à disposition aussi alors si on descend un petit peu on va voir que picot 8 en fait coûte 14 $ 99 alors rassurez vous je vais pas vous présenter ici un outil payant évidemment il est payant mais vous avez une version éducation en ligne qui ce qui s'exécute dans le navigateur qui fonctionne de la même manière dont vous pouvez l'utiliser créer des jeux et même sauvegarder vos projets évidemment et les et les distribuer à vos amis à ceux qui ont picot 8 en fait picot 8 vous allez voir fonctionne en fait qu'avec un fichier p8 qui est tout simplement une image cette image ici et la cartouche du jeu et à l'intérieur de l'image vous avez tout simplement le code du jeu donc c'est super bien fait mais vous verrez ça au fur et à mesure donc même avec la version éducateur éducation pardon en ligne vous allez pouvoir faire pratiquement les mêmes choses ici que ce que moi je vais faire parce que moi je vais utiliser la version payante parce que je vous avoue que pour l'avoir testé en version gratuite j'ai très vite acheté le jeu va acheter picot 8 pardon parce que c'est un outil franchement qui est sympa qui permet de s'amuser un petit peu quand j'ai envie un petit peu de passer à autre chose je vais souvent sur picot 8 faire des petits projets voilà et il ya des petits avantages d'ailleurs je vais vous en parler maintenant alors au niveau des spécifications vous pouvez voir qu'on a ces fameuses contraintes on a une résolution de 128 pixels par 128 pixels en 16 couleurs donc c'est pas énorme du tout mais ça devient un avantage parce que vous allez voir que quand on développe en fait on sait qu'on a une résolution de 128 par 128 et ben c'est beaucoup plus simple en fait de positionner les choses ici parce que cette résolution est commune à à tous les jeux qui vont être exécutés sur picot 8 encore une fois c'est une console qui est émulé et bas c'est assez bien fichu à ce niveau là on peut voir que les cartouches la taille maximum c'est 32 cas bon pour des petits jeux ça va toute façon vous n'allez pas faire ici un jeu énormissime mais j'ai quand même vu des jeux qui étaient assez limités j'ai vu par exemple un jeu un portage du jeu à l'ex qui qui venait de console master system pour ceux qui l'ont connu bas qui était un petit peu embêté parce qu'ils savaient pas tout rentrer dedans il y avait vraiment fait un apportage très bon très fidèle à l'original et on voyait que là ça portait un petit peu de limitation fait il savait pas aller plus loin au niveau du son on a quatre chanel donc 4 4 canaux et ici on a une chip blurt donc c'est tout simplement un son vous allez voir très très console années 80 quoi le code c'est du p8 lui à le cpu bon voilà ici on peut voir des choses du sprite on peut en faire 256 en 8 par 8 et les maps des 128 par 32 taille bon voilà c'est une petite limitation mais ce qui est vraiment important moi à mon sens c'est cette histoire ici de résolution qui est assez intéressante tout compte fait alors vous pouvez voir que ça intègre ici pas mal de choses on a ici un petit gif qui nous montre tout simplement que ça intègre un outil pour créer vos sons et c'est notamment pour ça que je l'ai acheté parce que en fait les limitations par rapport à la version éducation et la version payante c'est que vous avez par exemple un pro pour l'export vous êtes embêté vous ne pourrez sauvegarder il ne semble que la cartouche p8 tandis que dans la version perte vous pouvez compiler en windows en html etc et vous pouvez exporter les sons vous créez et vous allez voir que ce petit outil en fait il fait pas des sons fantastiques mais en tout cas même pour les jeux uniti des voix j'ai besoin des petits bruitages des footsteps je l'utilise pour faire ça en fait et bah ça me ça me ça va être bien donc voilà puis ça permet aussi de soutenir un petit peu le produit parce que bah c'est plutôt pas mal donc les cartouches ici qu'on peut partager comme je vous l'ai dit sous forme de fichiers p8 vous avez alors ce carte vers vous vous avez accès en fait à ce que je vous ai dit à tous les cartouches du jeu il y en a beaucoup donc vous pouvez aller voir vous récupérez tout simplement le p8 et vous l'utiliser même dans la version dans le navigateur et c'est encore mieux dans la version payante parce qu'on a assez axé un store et qui nous permet en fait de directement exécuter les jeux les récupérer très facilement donc il ya une grande communauté voilà et voilà tout ce qu'on nous dit donc voilà ce qui a à dire en fait sur pico 8 et maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne tout simplement dans la version éducation alors pour accéder à pico 8 la version éducation vous allez vous rendre sur l'url www.pico-8-edu.com à partir de ce moment là vous arrivez ici sur cette page web et vous allez tout simplement ben comme nous on est ici dans une console virtuelle une fantasy console bas on va appuyer sur le bouton power et pour ça on va cliquer ici et là vous pouvez voir que vous avez votre écran qui s'affiche à l'écran avec une résolution ici qui est carré parce que 128 par 128 on a quelques informations comme pico 8 version 02 5g la version éducation et attention nous dit qu'on utilise un fichier enfin un disque temporaire alors c'est une des différences fondamentales avec la version payante c'est que là en fait attention vous êtes dans le navigateur vous allez même vous allez voir que vos fichiers vont être enregistrés mais c'est temporaire donc vous allez retourner vous allez les perdre donc pour ça lorsque vous allez devoir sauvegarder un jeu vous avez des commandes à taper rassurez vous c'est pas bien compliqué d'ailleurs on vous dit bien ici type help for help donc on va taper tout simplement help et là on peut voir qu'on a quelques informations par exemple installe des mots ça va vous permettre d'installer les jeux de démonstration vous avez la commande ls ls pour ceux qui sont habitués de linux c'est tout simplement pour lister les fichiers qui sont ici présents par exemple si je fais ls vous pouvez voir que ici j'ai directory j'ai rien du tout donc ça c'est tout à fait logique si je fais cls ça me permet d'effacer l'écran voyez qu'on n'est pas trop dépêlisé par rapport aux dos ou des choses de la ligne de commande alors ensuite vous avez justement pour charger les fichiers vous avez l'eau de filmer ou save filmer donc ça c'est ce que vous allez devoir faire parce que si vous créez un jeu vous allez devoir faire save par exemple ici jeu j'enregistre et là on peut voir que j'ai ici ma fenêtre enregistré sous qui s'ouvre avec le nom du fichier qui jeu et un fichier p8 que je vais stocker sur mon ordinateur donc je vais tout simplement ici pas le faire mais si je devais le charger bas je ferai tout simplement l'autre tout court je valide et la fenêtre ouvrir va s'afficher donc vous pouvez voir que c'est très simple je refais mon cls ici je retape help et on peut voir qu'on a ici ensuite run pour lancer le jeu ou ctrl r reboot pour redémarrer la console cd dire name mk dire vous voyez c'est des choses qu'on connaît en fait c'est tout simplement ici j'ai mon arborescence je peux faire un dire aussi alors je vous ai dit qu'il y avait ls mais il ya dire aussi comme vous pouvez le voir j'ai bien mon jeu p8 qui apparaît voyez alors que je n'ai même pas enregistré mais ici par exemple je pourrais créer un dossier en faisant mk dire par exemple dossier voilà et si maintenant je fais un dire ou un ls ben on peut voir que j'ai bien dossier qui en rose et si je veux rentrer dans mon dossier je vais tout simplement taper cd dossier voilà pour revenir en arrière il me semble que c'est cd point point alors oui vous avez une erreur alors cd espace point point voilà c'est bien ça et si je fais mon dire voyez que je reviens là bon c'est quelque chose qui est assez simple comme vous pouvez le voir à utiliser on tape quelques commandes évidemment ici alors ce qui est intéressant maintenant c'est que vous pouvez appuyer ici quand vous êtes ici dans la partie console on va dire là on va pouvoir gérer les choses c'est à dire si je dois faire un export je vais le faire de là si je dois exporter un son si je dois compiler mon jeu en version html je vais le faire de là oui ça va se faire d'ici avec les commandes mais il n'y a pas beaucoup de commandes donc ça va assez vite par contre on peut appuyer sur la touche escape du clavier et là on arrive là dessus et là vous dites qu'est ce que c'est en fait si j'appuie sur escape voyez je passe de l'un à l'autre ouais donc c'est assez simple à comprendre alors ici je suis dans l'éditeur de code intégré l'idée or rassurez-vous il ya que le nom idéaux parce que franchement vous allez pouvoir que taper votre code ici quoi tout simplement par exemple ici je vais faire un print ici hello world on a l'habitude de ça voilà ça va tout simplement ici je vais même mettre devant oui je vais mettre devant je vais écrire un petit cls avec des parenthèses alors là on rassurez vous c'est du langage lua on verra ça ensuite mais ici j'écris mon code tout simplement comme vous pouvez le voir j'ai une petite colorisation syntaxique mais j'ai pas comme avec unity et visual studio tout simplement l'inter une scène sous des choses qui me qui me propose ce que je vais taper et on peut voir qu'on a assez limité en espace alors ça c'est l'idée qui est représentée ici par les licon qui représente deux petites parenthèses ensuite vous avez cette petite tête ici ça ça va être l'éditeur de sprites donc vous avez si votre palette de couleurs et ici le sprite je peux par exemple ici dessiner un sprite voilà de cette couleur là et lui mettre deux yeux bleus par exemple voilà ici ici et lui mettre une bouche voilà plutôt comme ça voilà donc j'ai ici dessiné un sprite comme vous pouvez le voir de la manière très simple il ya quelques petits outils on les verra au fur et à mesure mais vous voyez que c'est un outil qui va nous rendre bien servi c'est ici on va stocker en fait tous nos sprites ensuite à côté vous avez l'éditeur de map en fait c'est un petit peu comme les tailles maps avec unity alors si on veut faire un parallèle c'est peut-être bien le seul qu'on va pouvoir faire ici fois il y en a quelques-uns quand même rassurez vous mais c'est ici vraiment quelque chose qui va se rapporter on va pouvoir créer en fait notre décor 2d directement ici dans cet éditeur on reviendra dessus au fur et à mesure aussi qu'on apprend les choses ici dans cette série ici vous avez un autre outil qui est l'éditeur de son alors très simple à utiliser en fait vous prenez votre souris vous dessiner hop voilà et vous appuyez sur la barre d'espace et vous avez un son qui est joué oui je vais faire autre chose oui très simple alors vous avez aussi la possibilité ensuite de modifier ses sons il ya plein de possibilités avec cet outil on peut aussi gérer ici le volume de la cour vous voyez il ya plein de choses à faire on a des synthétiseurs des qui vont nous permettre de modifier les choses on peut aussi modifier le pitch pour que ce soit plus lent plus rapide on peut faire des loupes pas il ya plein de possibilités et le dernier outil si c'est la petite note de musique c'est tout simplement pour gérer tous les sons que vous allez faire si vous en faire une musique donc ça c'est aussi un des points forts parce que vous allez voir que si on peut faire des patterns et on peut créer notre musique alors c'est vraiment le gros intérêt ici picoïd comme vous pouvez voir c'est déjà que tout est intégré donc c'est déjà une force parce que vous n'avez pas besoin de sortir de picoïd pour créer des choses vous avez l'éditeur de sprites qui à l'intérieur vous pouvez voir que comme on est ici avec une faible résolution on va travailler avec des pixels ce qui est intéressant c'est que vous êtes sur le même pied d'égalité que un designer aux professionnels qui travaillera avec picoïd c'est à dire que là bas vous êtes limité donc vous n'allez pas pouvoir faire un graphique des graphismes qui vont être très poussé donc ça vous met sur un pied d'égalité et donc c'est ce qui est intéressant aussi parce que si vous voulez vous concentrez sur le code et le gameplay basse et là dessus vous allez vous un vous vraiment vous concentrez et vous n'allez pas perdre du temps à essayer de créer des graphismes qui vont vous prendre des heures à faire évidemment ici des sprites vous fera quand même les travailler si vous voulez faire un jeu qui soit assez fini et poussé mais en tout cas on peut le faire très rapidement donc voilà un petit peu je dirais tout ce qui est assez intéressant avec picoïd donc on reviendra sur ces outils au fur et à mesure alors maintenant j'ai tapé ici du code et comment on peut le lancer bah c'est très simple on va tout simplement faire ici à deux façons de faire on l'a déjà vu on va faire échappe et on va taper tout simplement run et si sur un on peut voir j'ai bien et lower qui s'affiche et à mon petit cls qui a été fait avant et je peux le faire directement d'ici en appuyant sur le raccourci clavier ct rl plus r et là je reviens exactement à la même chose comme vous pouvez le voir donc c'est très simple échappe pour revenir ici donc voilà comment ça va fonctionner maintenant vous en savez un petit peu plus sur pico 8 alors vous pouvez voir aussi vous avez un petit lapin bleu sur la version ici éducation et ce petit lapin bleu bas ici c'est du petit aide donc si vous voulez créer votre premier programme bas ici vous avez du code exemple on vous explique comment faire voilà vous avez ici la façon d'enregistrer dans saving karting parce que je vous expliquais avec le save et le l'autre mais vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué on enregistre un fichier p8 en fait si ce sont vraiment des aides pour démarrer vous avez ici le des tutoriels et aussi le manuel je dirais de picoïd on viendra au fur et à mesure déjà on va voir un petit peu comment ça fonctionne en lui a et surtout avec les api picoïd je voulais présenterai ici au fur et à mesure et voilà donc vous avez ici moi je vais utiliser la version payante que j'ai parce que c'est un peu plus confortable mais vous pouvez réaliser ici exactement la même chose que moi donc ça c'est vraiment important de le comprendre donc je vais pas plus ici dans le détail parce que j'ai pas envie que cette vidéo sur dure des heures je voulais juste pour cette première vidéo de la série vous présentez picoïd et dans la prochaine vidéo on va commencer maintenant à l'utiliser à voir comment on peut s'amuser avec déplacer créer des sprites déplacer des personnages etc on va voir ça au fur et à mesure alors évidemment on va pas faire des choses très 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 poussé mais on va quand même faire des choses rassurez vous vous allez pouvoir apprendre ici à développer mais ceux qui veulent aller beaucoup plus loin avec picoïd j'ai une formation qui est disponible je vous en parlerai un peu plus tard parce que le but ici c'est pas tellement de d'aller dans le détail mais cette formation fait une quinzaine d'heures une vingtaine d'heures et elle pousse vraiment j'ai poussé vraiment dans le maximum ce qu'on pouvait faire avec picoïd on va même aller jusqu'à la gestion de la mémoire vous ayez des choses assez intéressantes à savoir mais ici on va se concentrer sur les bases et pouvoir débuter avec ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un gros pouce bleu alors je vous avoue que j'avais déjà sonné un petit peu on m'avait dit ouais ça pourrait être intéressant de découvrir picoïd sur la chaîne donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis voilà moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo